Alors, tu veux que je te parle du marketing. Oui, je suis très curieux de savoir si l'économie a un avis sur le marketing. L'économie en général, non, mais moi, oui, par exemple, et beaucoup d'économistes critiques, oui, pensent que le marketing, donc c'est la manière par laquelle les entreprises... marketing et la publicité, les entreprises vont formater la demande des consommateurs, vont induire les consommateurs à désirer des produits très particuliers plutôt que d'autres, à désirer certains types de produits plutôt que certains types d'autres produits ou de services. Et donc, de cette façon, l'offre va déterminer la demande. Un marché, normalement, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande, mais pour qu'il y ait un équilibre de marché, il faut que l'offre et la demande soient indépendantes. Il faut qu'elles s'expriment de façon indépendante. Or là, si l'offre, c'est-à-dire les entreprises, formatent et déterminent la demande, ça permet aux offreurs d'établir des prix, d'imposer des prix sur le marché qui ne sont pas des prix d'équilibre entre l'offre et la demande, qui sont des prix nettement supérieurs à un prix d'équilibre au cas où la demande était déterminée indépendamment de l'offre. Et donc, en réalité, le marketing et la publicité permettent de faire désirer certains produits par les consommateurs et de les vendre de façon à des prix plus élevés qu'est-ce qu'un équilibre concurrentiel ordinaire déterminerait. Donc là, on a une source importante, à la fois de distorsion dans le développement économique, puisque ce ne sont pas les consommateurs qui vont librement décider ce dont ils ont envie, mais ce sont les producteurs qui vont les inciter à désirer certaines choses plutôt que d'autres, donc à désirer des iPhones, des gadgets électroniques ou des voitures surpuissantes plutôt que des transports collectifs ou des hôpitaux ou des écoles. Alors non seulement ça va induire une distorsion très importante dans le développement des besoins sociaux et donc de l'économie, mais ça va permettre aussi aux entreprises d'imposer des prix plus élevés, de tenir de cette manière des rentes, des rentes de monopole, au détriment des consommateurs et au détriment aussi des salariés, au détriment de l'équilibre économique global. Donc on peut dire que la publicité, le marketing sont des armes de destruction massive de la justice économique et aussi environnementale, puisque ça amène à cette surconsommation, à cette course effrénée à la consommation à laquelle on assiste aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada